Re-bonjour tout le monde après quelques années non présentes sur ma chaîne YouTube. J'ai fait le saut parce que la semaine passée, j'étais allée justement sur ma chaîne YouTube et j'ai vu que ma première vidéo où est-ce que je parlais du Ladycom, la méthode de contraception naturelle, a atteint 20 000 vues. C'était quand même drôle parce que j'avais fait ça en bonne franquette dans ma chambre, dans mon ancien appart. Je pensais jamais que ça allait atteindre ça, je pensais à l'atteindre comme 100 personnes peut-être, mais non. Ce que j'en profite aujourd'hui c'est de faire une vidéo en fait de suite de la première vidéo du Ladycom parce que ça fait quelques années déjà puis je me faisais poser comme question est-ce que tu es toujours satisfaite puis d'autres questions que je souhaite répondre aujourd'hui avec cette vidéo-là. Premièrement pour les premiers et premières qui arrivent sur cette vidéo-là à dire c'est quoi ça le Ladycom. Il fallait voir ma précédente vidéo où est-ce que j'ai l'air d'un enfant, mais ça me fait vraiment rire. Mais en fait le Ladycom c'est ça. Moi j'ai le Pearly Ladycom qui est une méthode de contraception où est-ce qu'on prend la température buccale ici, comme quoi, à tous les matins puis cette petite machine-là enregistre notre cycle menstruel, notre cycle féminin quoi, pour aller, pour ensuite nous dire, soit jaune, je sais pas si vous voyez les couleurs, jaune, voyons, vert, jaune, rouge. Rouge étant ovulation, donc on se protège ou en tout cas si on veut un bébé c'est comme le temps. Jaune c'est la période de transition donc souvent entre la période rouge, la journée rouge, la journée verte, il y a une journée souvent de jaune. Ou bien si on fait de la fièvre, le temps que le Ladycom s'adapte, c'est jaune parce qu'il comprend pas trop, parce que c'est pas régulier quand on fait de la fièvre selon notre graphique de température. Vert étant la période où est-ce qu'on peut enlever le condom que c'est fiable à 99,3%, c'est vraiment pas rien ça. Sachant que la pellule contraceptive c'est 99,7% avec des produits chimiques qui rentrent dans notre corps. Ça, ben il y a absolument rien, c'est juste une connaissance de notre corps, de notre féminité. Donc c'est ça, on peut enlever le condom sans problème. Puis moi je l'utilise ça fait des années puis sincèrement j'ai jamais eu de crainte. J'ai été en retard quelques fois dans mes règles, mais j'ai jamais tombé enceinte puis je l'enlevais vraiment le condom. Pas de problème, vraiment aucun problème. Et en fait, si je vais vous montrer c'est quoi l'affichage graphique qui s'affiche sur le ladycomb. Donc là on voit ma température et on voit mon jour qui est le 18 et on voit que présentement je suis dans mon ovulation, donc la flèche pointe sur le rouge. Donc si j'avais une relation sexuelle je mettrais un condom. Est-ce que je suis satisfaite? Oui, sinon je ne prendrais pas ça. Je ne reviendrais jamais jamais à une méthode de contraception avec hormones. Pourquoi? C'est incroyable la compréhension de mon corps, de mes états émotionnels, de comment je suis une journée, comment je suis un autre. J'honore totalement ce cycle-là. En fait, tout est cyclique dans la vie. Puis mon corps maintenant est comme ça. Il n'est pas contrôlé par une petite pilule. Il peut juste être, être par lui-même. Et aussi, je suis professeure de yoga maintenant, si vous me suivez, c'est vraiment assez. Il faut savoir que toutes les méthodes de contraception avec hormones, ce qu'ils viennent faire, c'est, c'est pas nouveau, on a des chakras, des roues d'énergie, des centres d'énergie dans notre corps. Et tout ça, notre hormone, notre cycle menstruel, c'est relié au chakra sacré. Donc, quand on prend une méthode de contraception avec hormones, ce que ça vient faire, ça vient l'endormir. Ça vient le mettre littéralement sur pause. Et le chakra sacré, c'est tout notre ressenti. Parce qu'on parle souvent des antennes féminines là, bien ça, on va le mettre sur pause. Notre créativité, notre féminité, notre sensualité à ressentir tout ce qui est là. Notre sensualité, ça n'a rien à voir érotique, c'est vraiment juste un ressenti complet. Donc ça, pendant qu'on prend une méthode de contraception pas naturelle, on met ça sur pause. Évidemment, on veut pas, on veut être le plus frais possible, le plus féminine possible, je crois, parce qu'on est des femmes. Donc, ça vient bloquer. Donc, quand on l'arrête, le temps aussi que notre corps dise, ok, il faut que je me remette à un moment, laissez-lui du temps. Il y a beaucoup de filles, en fait, qui m'écrivent, qui sont très craintives à savoir « Oh my God, j'arrête la pilule » ou « J'arrête peu importe quelle autre méthode de contraception, je vais être libre, j'ai peur que mon corps perde du poids, prenne du poids, que ma peau devienne, que j'ai de l'acné, que j'ai des sauts d'humeur. » Bref, toutes les peurs sont énumérées. La seule chose que je vous disais, laissez aller, il n'y a sincèrement aucune raison d'avoir peur. Pourquoi? Bien, mettez-nous dans la jungle ou peu importe, mettez-nous au plus naturel possible. On n'aurait pas de pilule. Notre corps sait exactement quoi faire. C'est exactement comment se mettre en marche pour devenir complètement humaine, devenir femme. Il sait comment. Puis, pour certaines, ça va prendre quelques cycles avant d'être stable, avant d'être régulière. Pour d'autres, bien, tout de suite, en l'arrêtant, pouf, un cycle de 28 jours ou du moins un cycle régulier pour elle. Donc, c'est différent pour chaque personne. On est tous différents, même si on vient de la même source. Mais, honorez votre corps, faites-lui confiance. Puis, profitez-en justement pour peut-être prendre un temps pour vous, un temps de douceur, que ce soit d'écrire, de chanter, de dessiner, de danser. Juste d'honorer votre femme en vous. Aussi, où est-ce que je l'ai acheté? Moi, mon Pearly Ladycomb, c'est... Moi, je suis originaire du Québec, Canada. Je l'ai acheté sur Rax Medical, qui est encore en ligne, encore valable. Rax Medical, c'est le fournisseur, en fait, canadien et aux États-Unis aussi, je crois, pour le Ladycomb. Hier, j'ai été voir sur Internet, sur leur site, puis c'est 299, je pense, canadiens, plus le shipping. C'est vraiment rien, là. Sincèrement, moi, ça me revenait plus cher prendre la pilule. Puis, non, il n'y a pas d'assurance qui couvre ça, malheureusement. En tout cas, du moins, pas au Québec. Ensuite, c'est bon, c'est le temps, cette petite machine-là. Puis, après, il faut changer la batterie aux 2-3 ans. La batterie, c'est 30 $ US. Moi, je ne l'ai pas changé encore. Puis, mais ça, il va nous le dire, en fait, quand le changer. Puis, je vais mettre aussi en lien tout le mode d'emploi dans les commentaires ci-bas, parce que je ne vous cache pas qu'au début, de comprendre tous ces graphiques-là, c'est un peu bizarre. Là, on s'entend qu'il y a trois boutons. Donc, je vais mettre le mode d'emploi en français, en fait, pour vous aider là-dedans. Je voulais mentionner aussi, je fais, je combine le Pearly Ladycom et une application qui s'appelle Clou. Une application sur mon téléphone. Moi, j'ai un iPhone, donc je ne sais pas si c'est disponible sur Android, mais je ne serais pas pour te dire que oui. Clou, en fait, c'est vraiment une application, il y a plein d'applications pour les cycles menstruels, mais je trouve que c'est la plus complète, parce qu'on peut vraiment écrire nos états émotionnels, notre qualité de peau, comment caler, si on a bougé dans notre journée, si on a médité, si on est allé dehors. Puis aussi, ce que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est lorsqu'on a des rapports, des relations sexuelles, on peut le noter là-dedans. On peut noter aussi si on a la libido dans le tapis une journée. Donc, ça nous offre simplement un visuel de notre cycle menstruel, puis de comprendre que, OK, j'ai la libido dans le tapis aujourd'hui, bien, ah, j'approche de mon ovulation, c'est peut-être pour ça. Aussi, on peut écrire la température qui est affichée ici, on peut l'écrire sur l'application, donc qui est en mesure de voir le graphique de température corporelle. Moi, je combine vraiment ça, puis ça me donne aussi un indice visuel à savoir c'est quand mes prochaines règles, même si j'ai un cycle régulier. Donc, je vais mettre aussi le nom de l'application Clou dans les commentaires. Et, ah oui, pour la régularité des cycles, comme je mentionnais tantôt, ça peut être tellement différent pour toutes les femmes. Moi, ça a été incroyable, sincèrement, parce que ça m'a pris trois cycles avant d'être du moins régulière, à avoir mon nombre de jours stable. Mais, par après, pendant un an de temps, c'était hallucinant parce que j'étais septée avec le cycle lunaire. Donc, c'est pas pour rien que j'ai le cycle lunaire tatoué sur l'avant-bras. Mais, la pleine lune, j'étais dans mon ovulation, puis la nouvelle lune, j'étais dans ma première journée de menstruation. Donc, encore là, la lune est reliée à la féminité, à la femme, c'était... wow! Puis là, ça, ça fait comme deux, trois cycles que je suis plus réglée avec Madame la lune. Je sais pas pourquoi. Mais, tu sais, sinon, mon cycle varie de 26 à 32 jours pour moi. Pour une autre femme, ça peut être totalement différent. Donc, oui, laissez-vous du temps. Puis, je trouve ça intéressant parce que la semaine passée, j'ai eu rendez-vous avec mon infirmière qui... C'est une cytologie. Puis, j'y ai parlé de cette méthode de contraception-là, le Libicom, et elle connaissait ça. C'était... wow! J'ai vraiment été étonnée, puis elle en parlait vraiment positivement. Donc, j'ai comme espoir que dans le domaine de la santé, de la médecine, en fait, il y a une ouverture de plus en plus vers les moyens alternatifs, au-delà du chimique qu'on met dans notre corps. Donc, si infirmière, médecin m'écoute en ce moment, juste d'avoir une ouverture, puis pas de juger, parce que j'ai certaines femmes qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit leur médecin, ils croyaient pas à ça, puis qu'ils ont juste... Ils ont calé cette méthode-là. Voilà. Ayez une ouverture d'esprit, s'il vous plaît. Le non-jugement dans tout. Puis, je crois qu'à la base, c'est de suivre notre instinct de femme. On se trompe jamais avec lui. Et en prenant l'appel de contraceptive ou tout autre, comme je mentionnais tantôt, on bloque ce ressenti-là, notre instinct de femme. On le bloque complètement. Donc, au plaisir que ça vous a répondu, en fait, à toutes vos questions. Génez-vous pas si vous en avez d'autres ou quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, suivez notre corps de femme. Faites-lui 100% confiance, puis vous êtes magnifiques, vous êtes belles. Peu importe comment le corps va changer, si vous prenez du poids, si vous en perdez, tout est cyclique, puis vous avez le corps que vous avez choisi. Vous êtes parfaite ainsi, vraiment. Au plaisir, je vous fais une belle journée. Merci! Bye!